Dans mon expérience, en fait, c'est possible pour tout le monde. Donc, on avance, on est entre de bonnes mains, on est bien accompagnés, il y a du soutien, il y a tout ce qu'il faut pour réussir, en tout cas, pour aller au bout du chemin. Donc, on ne lâche pas. Déjà, première chose, trop sympa de ta part, d'accepter de rendre un petit témoignage sur ce que tu as vécu. Ça y est, tu es sur le départ, tu as fini, c'est terminé, tu as signé la fameuse rupture conventionnelle. Exactement, oui. Donc là, je me sens super bien, tout va bien, grâce à vous. Donc, oui. Bon, c'est cool. Alors, pourquoi tu as accepté de témoigner, finalement, parce que c'est sympa de ta part ? Qu'est-ce que tu m'as dit ? Mais carrément, je suis prête. Pourquoi ? Alors, d'habitude, effectivement, je ne suis pas du genre à témoigner, je n'aime pas monter, je ne parle pas de ma vie et être en vidéo, je ne suis pas à l'aise. Et là, je me suis dit quand même, il fallait que j'apporte mon témoignage par rapport à mon expérience, à ce que j'ai vécu. Il fallait que d'autres puissent en profiter et voir ce que j'ai parcouru et où je suis arrivée aujourd'hui, justement, pour monter mon entreprise. Et ce que parfois, je ne suis pas fait, ça valait. Donc, voilà, tu as accepté ton invitation pour témoigner. C'est trop bien, c'est trop bien. Alors, on va rentrer direct dans le vif du sujet, j'ai envie de te dire. Alors, je me souviens, pareil, c'était avec moi. Donc, tu es rentré, on s'est appelé, tu es rentré dans le parcours, tu avais fait la session stratégique. Tu nous remets un peu dans le contexte, là, pourquoi tu es rentré, quand est-ce que tu es rentré ? Je crois que c'était il y a quelques mois, je ne sais même plus exactement quand est-ce que tu es rentré. Eh bien, oui, c'était, voilà, si je me souviens bien, il y a trois mois, en fait, parce que je voulais effectivement partir trois mois plus tard. Et en fait, tout s'est déroulé comme prévu, sachant que j'étais quand même dubitative quand j'ai commencé, en me disant, par ça, tu étais pour dans le temps, ça me paraissait enfin, un peu, pas un peu ça, mais je me suis dit, waouh, et puis finalement, j'ai réussi, donc, c'est ouf, c'est trois mois tout pile, toi, en plus. Trois mois tout pile, du coup, je termine. C'était le 12-04, c'était ça, tu es rentré, je suis en train de regarder, là, c'était le 12-04 que tu es rentré, exactement. C'est le 12 avril. Donc, 12 avril, et voilà, ça y est, 12 juillet, tu as signé, et là, on fait le témoignage quelques jours après, et on est bon. C'est ça. Et du coup, oui, on s'est rencontrés, en fait, quand j'ai fait la formation, donc j'ai vu la formation, et on s'est rencontrés, en fait, j'ai eu un entretien avec toi le lendemain, et du coup, on a enchaîné. Et trois mois après, puisque oui, là, mon contrat, ça s'est arrivé fin août, et puis après, voilà, c'est terminé. C'est trop bien. Tu nous avais trouvé, je ne sais plus si c'était quoi, Insta, YouTube, Facebook ? Non, j'ai vu votre annonce sur Facebook. OK. Oui, sur Facebook, et je me suis dit, voilà, c'était le moment, enfin, je me suis dit là, il faut que, j'avais décidé de partir, enfin, de partir, mais alors, sans accompagnement, sans conseil, ça me paraissait quand même, ça me paraissait compliqué, et là, je ai répondu sur votre annonce sur Facebook, et là, bon, je n'ai pas hésité, je me suis dit, je le sens bien, on y va. Trop bien. Et c'est dans ton habitude de faire ça, ou pas du tout, parce que tu étais fonceuse en général, ou ? Je suis fonceuse quand j'ai décidé, et surtout quand je le sens, et là, j'ai senti, j'ai senti, vraiment, je ne regrette pas, je ne regrette pas. Et oui, il faut que je sente le truc, mais là, oui, je suis dit, on n'est pas contente. Ah, c'est fou, parce que toi, ton objectif, finalement, c'était de réaliser ton projet, ton projet, c'était de te mettre à ton compte, donc, pour te mettre à ton compte, tu as besoin de partir, et alors que tu n'avais même pas deux ans d'ancienneté, pareil, je faisais un point, je me souviens, il y a aussi, comment elle s'appelle, Clémentine, à peine deux ans d'ancienneté, pourtant, elle est partie aussi, donc toi, tu avais une ancienneté très faible, c'est ça, non ? Oui, j'avais à peine deux ans d'ancienneté, donc, moi, j'avais besoin, voilà, effectivement, comme tu le disais, de monter mon entreprise, enfin, qui est montée, du coup, mais on en reparlera peut-être après, et j'avais besoin d'une sécurité, justement, la sécurité de l'assurance chômage pour me projeter, pour avancer dans mon projet, et des théories de questions que je démissionne, là, effectivement, j'avais, là, j'ai eu plus qu'il ne fallait, parce qu'on a réussi à l'entreprise conventionnelle, plus, pas énormément, puisque j'avais peu d'ancienneté, mais, du coup, là, j'ai eu, voilà, j'ai eu plus qu'il ne, que j'espérais, par rapport à… Et dans ta boîte, c'était du genre à accepter le genre de projet, de faire des options conventionnelles, ou… ? Ah oui, non, non, ah là là, c'était vraiment compliqué, non ? Ah non, j'avais des… J'ai été mise au placard, en fait, au prévenant, voilà, le contexte était vraiment compliqué, voilà, il y avait des gérants, il y avait la femme patron, etc., et en fait, non, on disait que dans la société, si on n'était pas content, eh bien, il y avait la démission, tout simplement, comme on l'entend dans toutes les entreprises, si tu n'es pas content, tu démissionnes, donc, moi, c'était hors de question que je démissionne, donc, je me suis dit, non, je démissionnerais pas, donc, il fallait mettre une autre chose en place et faire comprendre que ça va être facile, non, ce ne sera pas le cas, donc, on n'est pas en œuvre, on est trop, pour partir, il y a d'autres personnes avant moi, qui sont parties, qui sont parties, qui ont démissionné, mais parce qu'ils n'avaient pas les cartes, on va dire, en main, ou les gens pour les accompagner, sur ce chemin-là, là, donc, c'est dommage, moi, je ne voulais pas perdre, ben, ouais, mais ce à quoi j'avais le droit pour avancer, et puis, voilà, parce que j'étais un bon élément dans l'entreprise, donc, je me suis dit, non, il n'y a pas de raison, moi, je voyais ça comme un échec, en fait, la démission, donc, je me suis dit, non. Et ceux qui sont parties avant toi, ils avaient plus d'ancienneté, ou il y avait beaucoup plus d'ancienneté que toi ? Oui, oui, il y avait une personne avant, oui, oui, qui avait beaucoup plus d'ancienneté, qui est partie, mais qui a fait autre chose, et pour rebondir sur la communication, moi, effectivement, impossible de communiquer, donc, c'est ça, ça m'a mis des freins, j'avais l'impression que je n'avancerais pas, en fait, dans le but, en fait, pour arriver à l'état, puisque j'avais des gens qui étaient fuyants, dans l'évitement, dès que je voulais commencer à parler, ben, voilà, vous n'avez pas le temps, le portable qui sonnait, ben, c'est vraiment important pour nos discussions, donc, je me suis dit, je ne sais pas, voilà, est-ce qu'on va y arriver ? Heureusement que vous étiez là, du coup, à ce moment-là, parce qu'on perd un peu foi en son projet, quoi. Ouais, et c'est là où, toi, tu le disais souvent, tu voulais mettre toutes les chances de côté, finalement, là, pour sortir, parce que tu n'avais pas d'issue autre que de récupérer la rapture consulinelle pour avoir des indemnités au chômage et pouvoir, enfin, te lancer sereinement, si je puis dire, dans ton activité, quoi, avoir un filet de sécurité. Ah oui, oui, là, je me suis dit, il faut, voilà, il faut trouver un moyen pour arriver à, à moi, à construire derrière. Donc, je me suis dit, je vous ai trouvé, maille, ouais, on y va, vous avez été, voilà, vous m'avez conseillé, j'avais un petit coup de mou, on peut faire ça, on va trouver des solutions pour, et moi, voilà, alors, mon entreprise, elle est déjà établie, et j'avais besoin de plus de temps. Aujourd'hui, en fait, je voudrais intégrer des modules de formation au sein du coup de ma structure, qui est, en fait, dans la gestion du stress, les gestions du stress post-traumatique, où j'ai déjà des consultations et je pourrais intégrer des modules de formation. J'ai une école qui m'a démarché à ce titre pour que j'intervienne, donc j'avais besoin de temps pour conspire tout ça derrière, donc il fallait, effectivement, toute cette sécurité pour avancer dans ce projet. Ouais, mais est-ce qu'il y a un élément déclencheur, à quel moment tu t'es dit, voilà, je veux quitter mon emploi et me mettre à 100% dans le business, à 100% développer ce business, est-ce qu'il y a eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur ? En fait, je me suis aperçu que le salariat, c'était pas vraiment pour moi, donc j'ai eu une première expérience en cabinet d'intérim, au bout d'un moment, je me suis ennuyée, et après, j'ai dit, effectivement, le talent, c'est une belle entreprise, sauf qu'effectivement, on ne sait pas avec qui on tombe, c'est pas l'ambiance qui règle, et moi, le CDI, c'est pour la plupart, en fait, des personnes, CDI égale sécurité, moi, CDI égale un peu en fermement, et j'avais envie de travailler pour moi, d'être mon propre patron, pour créer en fait, la vie où j'ai envie, et être mon propre, voilà, c'est moi qui décide, c'est moi qui, la liberté, la créativité, et j'ai personne qui va m'empêcher, en fait, je vais mettre des bâtons dans l'air, je suis maître du bâtiment. Ouais, et toi, à aucun moment, tu t'es dit, je vais démissionner, parce que t'avais peu d'ancienneté, t'aurais pu te dire, bah j'y vais, c'est bon, j'en ai marre. Effectivement, au bout d'un an et demi, en fait, au bout d'un an, j'avais quand même remonté un petit peu l'entreprise, puisque j'avais intégré, ils avaient 40 ans, en fait, de retard dans leur processus qui était vieillot, on était encore avec les fiches qui sont cartonnés, j'ai toujours mis à jour un petit process de facturation, voilà, tout ça, ça m'a mis un an, et effectivement, au bout d'un an, pour avoir un peu plus de temps, j'ai demandé un 80%. Et ça a tiqué un petit peu, mais ça a été accepté, parce que j'avais mis, parce que c'était bien lancé, enfin, ils avaient encore besoin de moi, mais enfin, voilà, ça a été accepté, sauf que la personne, en fait, qui était avec moi, au bout d'un moment, elle n'a pas trop géré, en fait, la situation, et au bout de peu de temps, en fait, on m'a mis au placard. Et là, j'ai quand même une ambiance, c'était autre chose, donc, voilà. Et voilà, de toute façon, j'avais l'entreprise déjà qui était installée, donc j'avais envie. Tu faisais ça en parallèle, quoi. Oui, c'est ça. Donc, je veux dire, c'est ça que je veux. Voilà, c'est, comme je te disais, la liberté de créer, d'avancer, d'être dans la bienveillance, comme je l'ai été avec toi et avec votre équipe, de porter des conseils, d'être dans l'entraide, parce que je n'avais pas du tout, en fait, au sein de l'entreprise. C'était la fuite, les tensions, la jalousie. Ce n'est pas très top. Oui, des zones négatives, quoi. Oui, c'est ça. Ce n'est pas le top. Oui, ce n'est pas ce dont je rêvais dans ma vie professionnelle. Et donc, toi, je me souviens que tu nous as dit texto, François, Manric, moi, le but, ce n'est pas de récupérer un chèque. Je suis lucide. Ce que je veux, c'est la fête de sécurité et la priorité, c'est de pouvoir mettre 100 % à mon compte. Donc, finalement, c'est ce que tu as eu. Donc, tu n'as pas eu un gros chèque. Je crois que tu es partie avec un peu moins de 1 000 €, c'est ça ? Oui, c'est ça. Mais au moins, tu es partie. Exactement. À peu près, voilà, 800 et quelques. Oui, ce n'était pas, je ne savais, vu le ancienneté. Mais tu as quand même deux ans de chômage maintenant. C'est ça. C'est surtout ça. C'était ça. Donc là, je l'ai eu plus que j'imagine. La petite somme et la sécurité pour avancer, effectivement, de manière sereine et prospère dans l'entreprise et l'évolution de l'entreprise. Donc, c'est top et je me sens apaisée et sereine. Oui, parce qu'on le sait très bien. On est passé par là aussi. Tous les entrepreneurs te le disent, la première année de l'entrepreneuriat, c'est quand même des prises de risques, c'est beaucoup d'excitation, mais aussi beaucoup de suppositions et puis d'incertitudes qu'on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Donc, même si toi, ton entreprise est déjà créée, que tu as des clients, je ne sais pas trop comment ça va se passer les 12 prochains mois, même si tu es à 100 % dessus. C'est ça. Ça va être une aventure, mais une aventure que j'ai décidé moi. Avec des aides peut-être possibles. Et puis voilà, je vais trouver d'autres solutions pour avancer moi. Oui. Et donc là, tu pars quand là ? Parce que je ne sais plus, il y a un moment où tu devais revenir fin août. Tu as appuré tes vacances, je ne sais plus trop ce que tu fais. Exactement. Du coup, j'ai terminé fin août, sauf qu'il me restait en fait des congés. Donc, soit effectivement, je revenais me payer mes congés, soit je faisais mes congés et je ne revenais pas. Donc, évidemment, j'ai choisi la deuxième option. Donc, ça veut dire que du coup, je termine. Enfin, je n'ai pas besoin. En fait, j'ai mes congés. Je n'ai pas besoin de retourner en compénie. J'ai pris toutes mes affaires, ma trousse, tout ce qu'il faut. Donc, je n'ai pas besoin d'y remettre les pieds. Donc là, je me sens… Tu te sens comment là ? Tu te sens… Libère et délivre ! Comme la chanson ! Très bien, apaisée et prête à tout défoncer pour moi. Oui, mais c'était un gros… Voilà, c'était quand même un gros chantier, un grand parcours. Voilà, comme tu disais, il est de haut et de bas parce que ce n'était pas… Voilà, parce que ce n'était pas toujours l'émotion et l'énergie dans laquelle j'ai été les mois d'avant. Oui. Oui, c'était parfois vraiment très compliqué. Et je me dis heureusement que là, j'ai eu votre accompagnement, votre soutien, vos conseils, votre professionnalisme. Voilà, tout ce qui était mis à côté, enfin les formations. Et à ce titre aussi, du coup, moi, pour mes journées, ça se passait mal. Effectivement, j'avais commencé le programme. J'écoutais sur mes temps de pause en formation. Et là, ça me reboostait. Je me disais là, n'abandonne pas. Et ça me reboostait pour ma journée de travail. Je me disais, il va y arriver. Et voilà, et tous ces groupes d'entraînement, je ne pouvais pas participer forcément parce que mes horaires ne correspondaient pas. Oui. J'écoutais sur mes temps de pause et ça me faisait beaucoup de bien. Et tout ça pour arriver au but. Donc, on y arrive. Trop bien. Il ne faut pas lâcher. C'est ouf. C'est trop bien. Quand je t'entends, j'ai l'impression que c'était un peu l'étudiant. qui a ses vacances et qui sait qu'au mois de septembre, il va enclencher sur un nouveau cycle, tu vois, qui a eu le bac, qui rentre à l'université. Toi, tu as eu le Graal, le diplôme, le CERFA signé. Et maintenant, tu te lances sur autre chose. Là, oui. Là, c'est carrément ça. Tu as tout. Tu sais que tu peux. Parce que là, franchement, quand même, après tout ça, nerveusement, c'est compliqué. Donc là, je prends quand même avant d'entamer tout ce qui est l'entrepreneuriat et on ne sait ce que c'est, tu as des décisions à prendre. C'est quand même un long, plein de choses à réfléchir, des choix à faire. Et là, du coup, je vais prendre quand même un temps pour moi, me reconnecter, souffler, des vraies vacances. Avec cette chargement en moins, ces soucis en moins. Ah, c'est trop bien. Et là, c'est fou. C'est trop bien. Franchement, ça fait trop plaisir à entendre. Et puis surtout, quand tu lui expliquais que toi, ce dont tu avais besoin, c'était la liberté. Et finalement, ce dont tu as besoin, toi, si je devais résumer, c'est de pouvoir faire ce que tu as envie, comme tu le veux, avec qui tu veux. C'est ça, non ? C'est ça, oui. Et puis d'être entouré, en tout cas, de s'entourer de l'invénience, d'avoir une équipe et une ambiance de travail que tu décides, en fait, d'instaurer. Et en entreprise, tu ne sais pas toujours sur tout du monde. Et là, la preuve, j'en étais encore la meilleure expérience, c'est que tu ne choisis pas tes collègues de travail. Et là, l'avantage, c'est que tu es ton propre patron. Tu te crées aller plus ou moins la vie que tu veux. En tout cas, il y en a les gens avec qui tu veux travailler. Donc ça, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix pour que tu sentais son bien-être, sa santé mentale. Et moi, je travaille à la gestion aussi du stress et du stress post-traumatique. Voilà, je suis obligée. Si je veux, voilà, il faut que je l'enseigne, il faut que je l'applique aussi à moi-même. C'est clair. C'est important. Et attends, mais avant de bosser, parce que là, tu réalises que finalement, l'entrepreneuriat, c'est plus fait pour toi que le salariat. Mais avant de bosser en ta boîte, tu faisais quoi déjà ? Oui, oui, j'avais travaillé pour une agence d'intérimité à la... Ah oui. Pendant un an, mais je me suis vite rendue. Je m'ennuyais. Et après, j'ai le challenge de cette entreprise qui m'intéressait. Et puis, voilà comment ça s'est passé. Donc, je me suis dit, je n'ai peut-être pas persévéré dans un mode de fonctionnement qui ne convient pas, en fait. Donc là, Céline, qu'est-ce que tu fais, quoi ? Ouais. Donc, à un moment, il faut prendre des choix. Et là, c'est ce qui me fait vibrer et les choix avec lesquels je suis aligné. En fait, tu repousses à chaque fois. Parce que là, après l'intérim, je m'imagine que tu avais bossé avant. Après l'intérim, tu es reparti dans le CDI. Il y a un moment où il fallait passer à l'acte, quoi. C'est ça. Et il fallait… Ben oui. Il y a parfois des événements, des contextes qui font que finalement, tu n'as pas le choix. La vie, elle ne te met pas à des choix. Là, tu vas finalement, tu n'as peut-être pas à le voir y aller. C'est cette voix-là qui te fait vibrer, avec laquelle tu es aligné. C'est la France, quoi. Donc, là, mets les chances de ton côté. Fais les choses proprement, ou en tout cas, à ton avantage. Enfin, voilà. Pour créer la vie dont tu as envie. Ce qui t'es destiné. Ce qui est juste pour toi, quoi. Et là, tu as pu l'excuser. Maintenant, ça y est, tu es lancé. Tu as sauté dans le grand bain. Maintenant, il faut nager. Alors, c'est trop cool. Parce qu'on aime bien aussi le répéter à chaque fois. C'est que les gens qui veulent se mettre à leur compte, la première étape, finalement, c'est quand même d'obtenir la rupture conventionnelle pour avoir ce filet de sécurité. Maintenant que tu l'as, ton objectif, c'est de réussir ta boîte. C'est de réussir à faire en sorte d'avoir un premier client, un deuxième, un troisième. Donc, pas déjà des clients, mais… Puis après, au fur et à mesure de la vie de ton entreprise, c'est de la faire grossir et puis de faire ce qu'il te plaît, d'avoir un emploi du temps comme toi, tu l'entends et tout. Donc, ça y est, là, tu es lancé, quoi. Tu es ton propre patron, quoi. Exactement. Il vous paie, là, il va falloir galer. Ça va. Ça va foncer. Plus l'excuse. Ça va barder. Oui, c'est ça. Ça va barder, là. Là, je ne suis plus au placard. Donc, on nous fonce. C'est trop bien. On met tous les moyens, tout ce qu'il faut, toutes les actions en place pour réussir. Et il n'y a pas de choix. Oui, c'est trop bien. Et quand tu es rentré dans le parcours, raconte-nous un peu. Tu t'attendais à quoi ? Comment tu pourrais décrire rapidement, là, ce que tu as vécu entre le monde et le parcours ? L'évolution, toi, de ton côté, dans ta boîte, et puis l'avancée dans le parcours, et puis il t'a sorti en quelques mots ? En fait, quand je suis tombée sur votre annonce, je me suis dit, il faut que je fonce, ça tombe bien. J'ai besoin de conseil. Moi, je ne veux pas démissionner. Pour moi, c'est un échec. Mais je vous ai rencontré. Je vous ai rencontré. Et là, en fait, moi, il est quand même parfois hésite. Là, je me suis dit… Je n'ai pas hésité, en fait. Et ça s'est fait très vite, comme on le disait tout à l'heure. Et ensuite, voilà, j'ai fait les formations. J'ai senti tout de suite… J'ai intégré votre parcours. Et je me suis senti tout de suite aussi écoutée. Moi, j'avais très peu d'ancienneté. Et j'étais aussi bien entendue que des personnes qui avaient 10 ou 15 ans d'expérience dans leur grosse boîte. Et voilà, je me suis senti les aépauler, entendue, écoutée. Et vraiment, tout bon conseil. Et là, je me suis dit, vous avez tout à faire avec vous. Parce que moi, j'étais la tête dans le sac. Et je ne voyais pas, en fait, qu'il n'y avait pas, je ne voyais pas du dessus. Et là, en fait, toujours, vous aviez des solutions. Ou un autre angle… Céline, voilà, il y a peut-être attaqué comme ça. Ou en fait, déchir à ça. Donc, il y avait toujours une solution. Donc, moi, ça m'a quand même beaucoup baisé, beaucoup épaulé pour arriver à la décision finale. Et heureusement, ça a changé quand même ma vie. Sans conseil. Et c'est vrai qu'il y a des gens, finalement, enfin, là, je vois dans l'entreprise, ils ne connaissaient pas grand-chose, en fait, dans les marches. Donc, moi, j'étais vraiment plus outillée et plus armée avec tout ce que vous m'avez apporté. Et en fait, j'ai l'impression quand même d'avoir… D'être un peu au-dessus, en fait, d'avoir, comment dire, la force d'échanger, en tout cas, les parades pour les contrer ou pour avancer. En fait, de toute façon, moi, j'avais décidé ça et que ça allait. Donc, voilà, tout ça, ça a fémini au fur et à mesure. Et j'ai vu qu'eux, de leur côté, parce qu'à un moment donné, ils voulaient aussi, comme on disait tout à l'heure, « t'es pas contente, tu t'es mis sur. » Sauf que ça, c'est tout classique. Mais moi, non, ça, je ne voulais pas. Donc, voilà. Et puis, après, trouver des doutes, me licencier pour faute grave, à un moment donné, ça avait été évoqué. Je me suis dit, « waouh, faute grave, menace de mort, décradition du dédient. » Enfin, qu'est-ce que… Enfin, je me suis dit, « waouh, effectivement. » C'est pas toi, ça. Ouais. Ah ben non, moi, je me suis dit, ça va, ça va pas le faire. Donc, voilà, j'étais plus outillée, en tout cas, grâce à vous. Et ça, ça n'a pas de prix. C'est vraiment vrai. C'est tout, toi, dans une situation qui était un peu l'U.S., parce que tu avais un boss qui partageait avec un autre boss. Et en plus, tu avais la femme du boss dans l'histoire, qui était ta collègue, même pas ta plus supérieure. Donc, tu devais gérer tous les égaux. Tu devais gérer les différents profils. Tu ne savais même plus avec qui communiquer. Enfin, quelle histoire, quoi. Oui, quelle histoire. Du coup, c'est vrai que je me suis dit, je m'oriente vers un, finalement, avec qui je vais parler le plus ou tout ça. Sauf qu'en fait, cette personne-là, ce n'était pas celle qui avait le coup de départ. Au niveau décisionnaire, il avait moins de pouvoir. Donc, c'était quand même… C'est resté, en fait, jusqu'au bout, jusqu'à la fin, un truc compliqué, pas net et tout. Vraiment, oui. Depuis à la fin, c'était quand même pas confortable. Et voilà. Le mot compliqué, c'est ça qui résume quand même toute l'histoire. Oui. Et ce qui est intéressant dans ce que tu racontes, c'est aussi le fait que tu étais préparé. C'est vraiment quelque chose que nous, on a remarqué. Et puis, c'est pour ça qu'on le dit à tous les participants, c'est que vous ne vous rendez pas compte à quel point, quand vous êtes préparé, vous avez mille fois plus de chances d'y arriver que ceux qui ont la fleur au fusil. Parce que même, il y a un paquet de patrons, un paquet de responsables, qu'ils soient en RH ou qu'ils soient en management, qui ne sont pas prêts, en fait, à faire ça. Et donc, toi, tu t'es sentie prête. Tu t'es sentie préparée. Tu t'es sentie avoir les bons outils pour y aller, quoi. Ah oui, grâce à vous. Parce que vous avez les conseils appropriés au moment. Ah oui, parce que de leur côté, effectivement, ils n'étaient pas outillés. Enfin, quand je parle du licenciement pour faute grave, et quand on s'entend dire, non, mais en fait, on n'avait pas de motif pour te licencier pour faute grave. Donc, ben voilà. Donc là, c'est bien, en fait, d'avoir toutes les informations pour, justement, arriver à ses fins et d'une manière, de la manière dont on voulait que ça se fasse. Donc, clairement, donc voilà, tout l'accompagnement, c'était... Ouais, parce qu'en interne, toi, personne ne te parlait à partir du moment où tu étais mis au placard ? Ben pas vraiment, non. Vous voyez, j'ai eu une personne qui m'a dit, ben là, ils sont mis de côté, tout ça. Je sais, j'ai remarqué. Et puis, ben la personne d'avant, elle qui avait démissionné parce qu'elle n'avait pas les informations ou après, elle avait trouvé autre chose. Ben, elle a démissionné, effectivement. Donc, non, non. C'est quand même un peu l'isolement, quoi. L'isolement et puis une communication qui était inexistante. Ah, c'est fou, hein ? Et c'est là où tu te dis, ben, il n'y a pas de raison, il faut que je m'en sorte et il faut prendre les devants, quoi. En fait, rien ne tombera du ciel, ce n'est pas tout de cul, quoi. Et dans la négociation, là, comment tu te sentais ? Parce qu'effectivement, tu avais des profils différents, tu avais une approche différente. Comment tu t'es senti ? Tu dis bien, c'était compliqué. Tu y arrivais. Alors, tu dis que c'est grâce à nous, mais c'est quand même grâce à toi. Comment tu t'es senti au fur et à mesure que tu avançais ? J'avançais dans la négociation. Oui, dans le parcours et dans la négociation. Ben, j'avançais. J'avançais. Oui, c'est ce que je disais. Quand même, il y avait des hauts dégâts, quand même. Parce que, voilà, j'étais face à des gens qui étaient, voilà, enfin, qui n'étaient pas du tout ouverts et propices à mon choix. Donc, c'était un peu, quand même, des bateaux dans les roues par le fait que l'éducation existante, ça ne favorise pas les échanges. Donc, on va dire que là, j'étais dans un circuit pas confortable. Je ne lâchais pas. Je me suis dit, voilà, il va falloir négocier et avancer. Donc, j'ai eu le culot, quand même, de négocier. Je suis la meilleure personne pour négocier pour toi. Donc, voilà. J'étais vos yeux, vos oreilles, mais j'étais la seule devant. Ben oui, tu étais sur l'estrade. Tu étais en train d'y aller, quoi. Mais c'est exactement ça, en fait. Quand on ne lâche pas, on y arrive. Ben, c'est ça. C'est le maître mot. Ça ne peut pas ne pas marcher. Si on ne lâche pas et qu'on fait bien tout ce qu'on vous dit, on avance pas à pas et on ne négocie jamais mieux que par soi-même. Il faut juste après bien être finalement décidée, motivée, prête à partir et dérouler le script, quoi. Carrément. C'est de ne pas lâcher. Parce que j'avoue que, ouais, parfois, on a envie d'abandonner. Et à un moment donné, je vous ai même posé la question, quand ça n'allait pas, je me suis dit, qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai envie de me mettre en arrêt malade. Et là, vous, tu m'avez dit, non, non, parce que ça va retarder, ça va compliquer les choses. Donc là, encore, je vous ai écouté et ça a bien été en mieux parce que là, tout s'est bien bouillé avec les congés, le temps. Voilà, c'était aussi, voilà, une problématique. Quand ça va mal, ben tiens, ça arrive, voilà. Et puis tout ça, en fait, vous avez des réponses à tout et heureusement, vraiment, c'était... Waouh. Ouais, ouais, c'était un beau parcours. Enfin bon, je suis fière, quoi, parce que il y a des choix, parfois, qui sont quand même... Ouais, qui sont durs à prendre, à tenir dans la durée aussi. Et là, je me suis dit, je suis fière de mon parcours, fière d'avoir pris les choix. Je suis contente de vous avoir trouvé aussi pour m'accompagner jusqu'à cette issue et vraiment, merci pour ça, toi. Ben franchement, tu peux être fière parce que je me souviens que tu avais aussi des moments de silence puisqu'ils se renvoyaient la balle, tu étais un peu seule. Comme tu disais, un moment où tu as été un peu dubitatif, tu étais en mode, bon... Est-ce que ça va y arriver ? Est-ce que je vais tenir le coup ? Mais finalement, voilà, tu as beau avoir douté, tu as beau avoir parfois demandé un petit peu, te demander si c'était la bonne chose, maintenant, trois mois après, c'est plié, basta. Et tu peux te dire que, tu l'as fait, tu l'as fait toute seule, finalement. On n'est pas là, c'est vous qui le faites. Et alors, comment tu t'es senti le jour où tu as signé là ? Comment tu t'es senti ? Est-ce que tu as été submergé par une émotion particulière ou qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là quand tu es en train de signer le fameux serfa ? Là, pour rebondir, c'est vrai que là, j'étais dubitative au bout de trois mois. Je ne me suis dit au niveau timing, jamais ça. Et là, déjà, ce petit projet, je me suis dit, c'est génial. On a réussi au bout de temps, finalement. Oui. Malgré de plaisance. Et en fait, quand je l'ai signé, c'était un peu mélangé. C'était un mélange d'émotions en même temps à libérer et en même temps, j'avais l'impression que j'avais du mal à réaliser. J'avais du mal à réaliser parce que aussi, toute la finalisation de tout ça, ça s'est fait aussi encore pas d'une manière encore posée. et c'était encore un peu éclaté, dispersé et que ce n'était pas encore… Voilà, tout s'est fait dans quelque chose de pas très posé. Sauf qu'effectivement, à la fin, la personne, elle me dit, bon, on a senti quand même… Elle dit, je ne veux pas que vous quittiez en mauvais termes et tout. Et là, on a senti un apaisement de tout le monde. Donc là, je me suis dit, bon, j'ai réussi mon pari et avec… finalement, toute l'équipe, voilà, tout s'est apaisé parce que aussi, j'avais fait ce qu'il faut. Mais voilà, c'était un petit mélange. Oui. Est-ce que je ne réalise pas ? Voilà, parce que quand on est dans le mal quand même et qu'on arrive au bout, on dit, waouh, avec toutes les fois qu'on a voulu abandonner, les hauts, les bas, les trucs, on se dit, bon, je suis arrivée au bout. Ben voilà, il me faut un petit temps de dire, je suis réussi quand même un beau chemin. C'est ça, là, tu parles du chemin, tu parles d'arriver au bout, ça fait penser un peu au marathon, tu disais, tu arrives au bout, tu as les jambes complètement dures, tu n'as plus de souffle, tu es en âge et tu dis, ça y est, je l'ai fait, mais tu as quand même du mal à réaliser que ça y est, c'est fait, limite, il te faut une journée pour réaliser le moment en disant, mais attends, je l'ai vraiment fait, je laisse papier, tu sais, c'est ça, c'est ça, c'est trop bien. Oui, carrément, vraiment, oui, pas lâcher. Même là, les personnes parfois qui sont, c'est ça, dans le temps, on ne voit pas le bout, on se dit, est-ce que je vais y arriver, il ne faut pas lâcher. C'est la question que je me suis dit et puis quand on commence le parcours, il ne faut pas aller au bout. Parce que la fin, elle est quand même, elle est superbe. Donc, oui, pas lâcher, ne pas abandonner, jamais. C'est un peu le, qu'est-ce que tu dirais à ceux qui sont encore dans le parcours, qui, j'aime bien poser cette question à chaque fois, mais qu'est-ce que tu leur dirais à ceux qui sont encore là, tu le sais, en train de courir le marathon et qui se disent l'arrivée est encore un peu loin. Qu'est-ce que tu leur dirais toi qui as déjà franchi l'arrivée et qui est parti ? Ça, ça serait mon leitmotiv. Ne pas lâcher. C'est-à-dire que quand on est dans le mal, dans le dur, c'est sûr que là, c'est un moment de se dire, je souffle, je prends du recul, d'avoir des moments quand même de cause. On voit plus rien, on a envie de se lâcher, d'arriver à se poser, de se dire, non mais là, je suis bien accompagnée et d'y aller. Moi, c'est sûr que, c'est vrai que je n'ai pas hésité. Je dirais aux personnes, en tout cas, pour commencer, de ne surtout pas arrêter. Parce que je suis en chandelle et c'est ce pourquoi on se va. Il faut aller au bout de quoi qu'il en sorte. Déjà, pour mon expérience, c'est possible pour tout le monde. Donc, on avance, on est entre de bonnes mains, on est bien accompagnés, il y a du soutien, il y a tout ce qu'il faut pour réussir, en tout cas, pour aller au bout du chemin. Sauf, on ne lâche pas. On lâche pas. C'est ouf. Oui, je sais. C'est trop bien. Et tu devais dire un petit mot aussi à ceux qui veulent démissionner, à ceux qui se posent des questions démissionnés ou qui se posent des questions de se faire aider et accompagner pour le faire. Oui, non. Pour moi, la démission, c'est ce que vous disiez au départ. Moi, tu vois, c'est quand même une échec. Et puis, on a des droits, on s'investit dans une entreprise. Non. Enfin, moi, la démission, on a des droits, il faut… Quand on ne sait pas, il y a des professionnels pour ça, pour nous accompagner. Et quand on a les clés, quand on est étiqués, c'est ce qu'on disait tout à jour, on arrive. Mais en fait, c'est ça, c'est se dire « t'as deux ans d'ancienneté », alors toi, t'es vraiment faible. Mais pourquoi passer à côté, quoi ? Ah ben, c'est ça. En plus, la deux ans, c'est rien. Mais des personnes qui ont ça qui sont d'ancienneté, pourquoi… Non, non, non. Pourquoi… on ne peut pas lâcher comme ça de partir avec tout ça derrière ? Enfin, on a été un bon élément, on s'est investi, on a donné… Voilà, donc non, non. Non, non. Il n'y a pas de solution. Voilà. Non, mais c'est pour ça aussi, je me souviens à l'époque, ils n'entendaient pas, tu vois, et c'est toi qui leur as fait comprendre que tu démissionnerais jamais en fait dans ta boîte. Le fait d'avoir après les bonnes parades, les bonnes objections quand ils te disaient « la porte est grande ouverte, c'était pas contente », c'était un petit peu… c'était un petit peu quelque chose qu'ils n'avaient pas l'habitude d'entendre ou qu'ils n'imaginaient même pas de ta part. En plus, toi, tu as quand même un profil un petit peu doux, tu as un profil assez mesuré toujours, tu étais toujours un peu sur le côté, tu ne faisais pas de vagues et puis du jour au lendemain, ils t'ont vu sortir en mode « bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? » du coup, ça change la donne en fait. Quand on sent en face que la personne, elle a toutes les infos, elle est déterminée à avancer, alors évidemment, ça ne nous met pas forcément une position confortable parce que quand on est pas très docile, voilà, on va dire que les relations changent, donc voilà, donc après, voilà, ça se me discute parce qu'à la fin quand même, voilà, on est parti quand même en fin, les relations, elles sont quand même plus apaisées. Ben oui. C'était compliqué et ben, voilà, ils se sont aperçus que de toute façon, la Céline, elle voulait sa rupture conventionnelle, elle est allée au bout et elle l'a lu et que c'était comme ça. Ouais, donc en fait, ce serait un peu ça limite le mot, c'est de dire, ben en fait, il ne faut pas hésiter, quoi, quand on sait qu'on ne veut pas se coucher sur ces X années de bons LOS services, il ne faut pas hésiter et il faut y aller, quoi. On ne lâche pas, c'est fait pour, les ruptures conventionnelles sont là aussi pour ça, donc, avec ce que vous nous avez proposé, pour revenir derrière, c'est quand même, quand on a des projets d'après moi ou autre, c'est pas juste, c'est une super solution et il faut y aller. Ça fait trop plaisir à entendre. Franchement, Céline, c'est parfait. J'ai envie de te dire, ben déjà, merci, merci d'y être arrivée, merci de nous avoir fait confiance, merci de tes mots, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de raison que ça ne marche pas et toi, tu y as cru jusqu'au bout, donc c'est vraiment top. merci pour ces bons moments, parce que finalement, on a quand même passé trois mois à travailler sur ton cas et sur ce sujet-là. Maintenant, tu vas pouvoir prendre ton envol et te lancer en entrepreneuriat, passer de l'autre côté. Donc franchement, François, sois un sojour aussi à moi, il te l'a déjà dit, mais je le répète, à te souhaiter vraiment bonne chance, bon courage, bonne continuation et bon vent. Avec plaisir, c'était vraiment, tu as tout résumé. Merci pour tout cet accompagnement, ce soutien, ces bons conseils, d'être bien accompagné et soutenu, ça n'a pas de prix et franchement, il faut changer quand même l'être des gens et ça, enfin, pour le dire, et c'est ce pourquoi aussi je voulais apporter quand même mon témoignage et mon expérience. Il y en a plein d'autres et que mon expérience sert pour d'autres et aussi accompagné plein de personnes dans ce chemin de la liberté et en tout cas des droits. Ce sont ceux à quoi chacun a le droit pour avancer. Vous avez chaud au cœur, merci, merci beaucoup Céline. En tout cas, on reste en contact, on sait que on ne sait pas de quoi l'avenir est fait mais c'est sûr qu'il y a un moment les ondes positives, elles se croisent toujours je ne sais trop quand, je ne sais trop où mais c'est sûr qu'on sera amené à se recroiser et puis franchement, tu n'hésites surtout pas si tu as besoin de quoi que ce soit, nous on est déjà passés par là aussi, on est en bon terme donc tu sais où nous trouver si tu as besoin de quoi que ce soit. Et bien avec plaisir, si je suis de passage, je viendrai vous voir. Carrément. On est tous connectés, on a tous des liens à un moment donné. C'est ça. On est tous surcroisés, ça je n'ai pas eu de l'avenir. Carrément. Trop bien. Bon Céline, bon vent et puis à bientôt. Et bien merci à toi. À après-midi. Merci. Salut. Ciao. Ciao. Au revoir.